Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo partenariat, une petite page d'art journal avec la société Vibitraff. Donc j'ai reçu ce merveilleux tampon, franchement il est top, vous allez voir quand je vais m'en servir. Donc ne m'en veuillez pas parce que moi je ne sais pas faire de montage vidéo. Donc j'ai préparé à l'avance comment je faisais. Donc pour faire ceci, je prends d'abord un livre comme ça, ici. Je vais lui mettre donc une couche de gesso comme ceci, donc avec un petit rouleau qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, là, voilà. Donc je viens mettre ma petite couche de gesso comme ceci, donc pour préserver mes pages. Surtout je le laisse bien sécher, ou alors je vais au Higan, mais comme je suis ici au chalet, vous savez bien que je suis en autonomie. complète, donc voilà, moi je n'ai pas le Higan à ma disposition, autrement je n'ai plus de batterie le soir. Et voilà. Donc je mets ma couche de gesso comme ça sur mon petit livre. Je le laisse sécher, et puis je passe à l'étape suivante, qui est celle-ci. Donc ici, ma couche de gesso, elle est sèche. Je prends donc un pochoir comme ça, et je viens. Comme ceci, je prends donc de la pâte de structure, c'est celle-ci, c'est celle de Lefran bourgeois, mortier de structure des beaux-arts, voilà. Et je prends donc de la pâte de structure, et je viens faire donc mes dessins. Comme dit toujours Paula, ça ne sert à rien d'en mettre de partout, parce que, voilà, ce ne sera pas joli. Donc vous voyez, là j'en ai mis là, et je vais en remettre un peu, ici, en bas. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite, moi ça, je le laisse sécher, parce que je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc une fois qu'il est sec, ça va coller, mais ce n'est pas grave. J'arrive à ça, donc sur ma page de Art Journal. Donc ici, vous voyez, j'ai fait les ronds comme ceci, je vais mettre ça tranquille tout de suite, pour ne pas le foutre en l'air. Et ça, je n'ai plus besoin de mon mortier non plus, je le tire. Donc, une fois que c'est sec, je prends donc mon pulvérisateur d'eau, comme ceci. Parce que j'utilise les peintures ici, les peintures Amsterdam, qui coûtent 3 euros et quelque chose. Maintenant, ce n'est pas les encres aquarelles de chez Action, parce que, ben voilà, moi je ne sais pas bien les maîtriser. Donc je fais comme ça. Je mouille bien ma page. Je prends donc de l'encre ici. Franchement, les couleurs, elles sont hyper pétantes. Et vous voyez, je vais les laisser se diffuser comme ça, l'une comme l'autre. Si ça ne me plaît pas, ben je bouge mon petit Art Journal. Je ne vais pas pulvériser dessus, parce que si je pulvérise dessus, le vert que j'ai mis là, il va partir là-bas. Donc, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc ici, je vais mettre du jaune, comme j'ai fait là. Et je vais laisser tout simplement se diffuser, comme j'ai envie que ça se diffuse, pour arriver au résultat que j'ai fait. Donc voilà, on va obtenir ce que je vais vous montrer. Donc ceci. Je vais retirer mon bassin et tout, parce que je ne sais pas accéder à mon truc. Je suis désolée pour la propreté de mes doigts, mais ça fait trois fois que je recommence la vidéo, parce que j'ai un voisin qui est venu. Les chiens ont aboyé, c'était l'horreur. Donc voilà ce que j'ai obtenu, en mettant donc les couleurs, comme je vous ai montré. Ensuite, j'ai pris ici un bocal comme ceci. C'est un bocal de petit, un petit pot, comme ça. Je viens le tremper, donc ici, sur un carton comme ceci. Je fais ça. Mais surtout, attendez bien que ce soit sec, autrement vous allez enlever la peinture. Et je viens faire des petits ronds, comme ça. J'ai donc pris, dans les fameux livres de coloriage de ces actions, je suis venue les colorier comme ceci, comme ça. Bien sûr, j'ai pris ma roue des couleurs, qui me dit qu'avec ça et ça, c'est le mauve qui va dedans et l'orange. Pour que ça ne fasse pas un mauvais mélange, je fais en fonction de ce que la roue chromatique, je ne sais plus, me dit de faire. Donc, pour coller, je prends un carton comme ça. Je prends donc la colle, ici, de chez Action. Je viens comme ceci, j'en mets donc sur mon carton, un petit peu partout. J'ai bien assez du gaspillage, mais je suis en vidéo, je n'ai pas le choix de le faire comme ça. Je viens, avec mon image, la tremper comme ceci, donc dans la colle, pour m'en avoir partout. Ça va beaucoup plus vite. Et je viens la coller, donc ici, en bas de ma page, comme ça. Voilà, je vais prendre un morceau d'essuie-tout. Tu sais me donner rouleau d'essuie-tout là-bas, si tu... Donc voilà, je prends un morceau d'ongle, vous vous appelez ça du sopala en France, c'est la marque. Ou je ne sais pas, moi j'appelle ça essuie-tout. Voilà. Donc ma première image, elle est collée. Je vais venir ici mettre ma deuxième image comme ceci, mais avant, je vais coller donc ma petite mésange comme ceci. Je viens la tremper dans ma colle comme ça. Je vais bien lui coller les pattes. Voilà, et je vais venir la mettre comme ceci et faire monter la petite fleur dessus. Donc je viens tout simplement tamponner ici avec mon sopalin pour bien coller mon image. Je n'ai pas mis assez de colle, je suis désolée. Je relève un peu parce que je n'arrive pas à... Il est vraiment collé sur moi, moi je n'arrive pas à bouger. Enfin, en vidéo, ce n'est pas facile, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, je prends ma petite mésange, je la mets comme ceci. Je vais bien se coller. Voilà. Ensuite, je prends ma petite fleur ici que je vais venir y mettre comme ceci sur ma mésange que je viens coller par après. Donc j'ai toujours de la colle sur mon carton. Bien sûr, vous ne pouvez pas comme moi, vous mettez la colle convenablement sur vos éléments. Pas comme je suis en train de faire. Voilà. Elle a cassé mais ce n'est pas grave, je vais venir lui remettre sa fleur. Donc comme ceci. Voilà. Et je viens, donc avec mon petit sopala, comme ceci, coller ma fleur. Je vous jure qu'en vidéo, ce n'est pas facile. Donc voilà. Maintenant, je vais utiliser le merveilleux tampon que j'ai reçu. Donc qui est ici. Et je vais utiliser, bien sûr, de l'encre archivale, archival, c'est comme vous voulez. Donc cette encre-là, parce qu'elle marche mieux que sur les tamponnages. Donc voilà, c'est parti. Je vais prendre, je vais le défaire ici. Et on va faire des petits tamponnages un peu partout. Donc je vais prendre ce petit morceau-là qui me plaît bien. Voilà. Je vais venir tamponner dessus. Comme ça. Voilà. Il est superbe. Vous pouvez remarquer. J'utilise celui-là également pour faire comme si c'était des petits trucs qui sont pendants. Comme ça. Je vais faire également la même chose du côté de mon petit oiseau. Qui est ici. Comme ça. Ce n'est pas grave, j'ai fait des tâches. Donc ensuite, je vais utiliser le tampon bulle. qui est là. Donc ici. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser le tampon. Ici, un tampon avec des petits ronds comme ceci. Je vais le mettre ici. Lui, lui, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais utiliser le tampon en espèce de brique pour faire des morceaux. On va compléter les tampons. Comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le tampon écriture pour venir intégrer les images. Donc dans mon art journal. Donc voilà. Ensuite, j'avais eu déjà chez Bibi Craft un tampon qui faisait les coins. Je ne sais plus où il est. Ici. Donc ça, c'est le tampon couture. Il vient de chez eux aussi également. C'est un tampon que j'avais eu lors des précédents partenariats. Donc je vais l'utiliser ici en bas de page. Comme ça. Ici, comme ceci. Voilà. Là, je viendrai découper le petit morceau qui dépasse. Je viens faire exactement la même chose ici en haut. Comme ceci. Et voilà ma petite page qui est presque terminée. Bon. Comme ils sont sages, on va mettre des petites taches. Donc dans cette fameuse encre, j'ai du blanc, j'ai du noir. Donc je vais vous montrer. Je vais prendre ma plaque de temps, ma plaque qui est là. Je vais prendre donc de l'encre noire ici. Et de l'encre blanche. Franchement, elles vont super bien. J'avais préparé un petit pinceau. Il est parti où, je ne sais pas. Ici. Voilà. Donc je vais mettre ici de l'encre noire sur ma plaque. Comme ça. Et je vais venir mouiller. Parce que c'est comme de l'encre. Et je viendrai faire des petites taches. Comme ceci. Par-ci, par-là. Pour terminer ma page. Je vais lui en mettre des blanches également. Donc là, j'ai fait avec le noir. Ici, je vais prendre le blanc. J'aurais peut-être dû prévoir un autre pinceau. Parce qu'elles sont très colorées, ces encres. Donc voilà ce que ma petite page. En partenariat avec la société BB Craft. Me donne. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous demande de m'excuser pour le maigre montage vidéo que je ne sais pas faire. Mais je pense que j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer comment je faisais. Voilà. De gros bisous à tout le monde. Et une très très bonne soirée. Et une bonne fin de dimanche. Bisous bisous.